Je vous présente sans plus attendre les intervenants à cette conférence interactive. Le docteur Léa Faux, médecin généraliste en psychiatrie et chef de service de l'unité de liaison somatique au centre hospitalier de Vinatier. Le docteur Anne-Laure Debrun, pharmacien au centre hospitalier Charles Perrins et puis Julien Jauny, directeur adjoint d'établissement public de santé mentale Barthélémy Durand et docteur Émilie Durand, chef de service de soins somatiques à l'OPSM Barthélémy Durand. Je vous propose d'articuler cette discussion autour de trois temps forts. Le premier, comprendre. On interrogera nos intervenants pour savoir quels sont selon nous le frein actuel à une meilleure prise en charge globale des personnes atteintes de troubles psychiques. Le second temps, c'est agir. Quelles sont les organisations à privilégier pour favoriser cet accès à la prévention et aux soins somatiques des personnes concernées. Et puis, en troisième temps, on s'interrogera sur la question de facilité, de quelles ressources a-t-on besoin aujourd'hui ? Quels sont peut-être aussi les freins et les leviers ? On ouvre cette table ronde et je vous disais, à l'issue, une session de questions-réponses. Dans la banlieue de l'Élire, le centre hospitalier, le Vinatier a créé un dispositif original nommé Co-Réseau, Consultation et Réseau Somatique. Docteur Léa Fond, bonjour. Vous êtes chef de l'Élire, le centre hospitalier Levinatier, médecin généraliste en psychiatrie. C'est votre retour d'expérience qu'on souhaite entendre aujourd'hui. Ce dispositif Co-Réseau, à qui s'adresse-t-il ? Comment fonctionne-t-il ? Quelles sont ses ambitions ? Bonjour, merci de m'avoir invitée à cette webconférence. Donc, CoRéseau, consultation et réseau somatique, est une consultation, un dispositif de soins qui a été créé en collaboration entre la médecine générale et la psychiatrie devant le constat que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire que les patients qui sont suivis en santé mentale vont mourir 20 à 30 ans plus tôt que la population générale et ne vont pas mourir de pathologies traumatiques qui te suicident, mais vont mourir pour la plupart du temps de pathologies somatiques qui ont été diagnostiquées à des stades tardifs, décompensées, et où là, on ne peut plus rien faire. Donc, dans le cadre du virage ambulatoire en santé mentale où de plus en plus de patients sont suivis sur l'extra-hospitalier dans la cité, il y a un acteur clé qui s'appelle le médecin généraliste qui semblait être central sur la prise en charge, l'éducation, le diagnostic et la coordination du soin global de la personne subie en psychiatrie. Et donc, on a fait en 2013 une EPP sur l'établissement du Vinatier qui a retrouvé que 70% des patients qu'on accueillait au Vinatier n'avaient pas de médecin généraliste. De ce constat-là, on a développé un dispositif pilote qui s'est appelé donc au réseau pour aider les personnes qui n'avaient pas de médecin généraliste ou qui n'avaient pas de suivi par leur médecin généraliste, par exemple, qui ne l'avait pas vu depuis 10 ans. On a créé un dispositif pour les aider à réintégrer les soins de ville primaire. Donc, on a répondu à un appel à projet auprès de l'ARS Rhône-Alpes. On a obtenu un budget pour mettre en place ce dispositif. Et donc, on a implanté une consultation médico-infirmière au sein d'un CMP en 2013. Alors, autant vous dire qu'actuellement, on parle de dispositifs partagés, de lieux de soins partagés, de collaborations, de partenariats de soins. En 2013, quand le médecin généraliste que j'étais est arrivé au CMP, ça a été pris avec beaucoup d'interrogations. Et maintenant, c'est un dispositif de soins dont il ne se passerait plus. Et donc, sur deux secteurs de psychiatrie, donc sur Lyon, on a commencé à accueillir des patients qui n'avaient pas de médecin généraliste. Et on les a accompagnés sur trois temps de consultation à prendre en charge leur corps, à comprendre l'intérêt de prendre en charge leur santé physique. Et ensuite, on les a accompagnés physiquement vers un médecin traitant en faisant une synthèse globale de leur prise en charge avec des éléments somatiques, des éléments de vie, des éléments psychiatriques. Puisque Corezo, ce n'est pas que de la médecine générale pure, poids, taille, bilan, lipidique et ECG. Mais c'est un dispositif qui permet de connaître de façon générale le patient. On ne s'intéresse pas, lors de la prise en charge à Corezo, que de la partie du corps. On s'intéresse à l'ensemble des événements de vie qui font que la personne est là aujourd'hui, c'est-à-dire son milieu de vie, c'est les personnes concernées qui l'accompagnent, sa famille, son expérience autour de la santé physique, mais aussi de la santé mentale, les professionnels qui interviennent dans sa prise en charge. Et donc, avec tous les éléments qu'on va recueillir sur trois temps de consultation, on va accompagner la personne pour lui trouver un médecin traitant en ville. Vous nous l'avez dit à l'instant, Dr Faux, le projet était un projet pilote qui a huit ans d'existence. Quel retour est-ce que vous en avez aujourd'hui ? Est-ce que vous arrivez à mesurer un retour de Corezo ? Alors oui, on a eu des bons éléments de retour. On a déjà fait une étude, une étude clinique sur l'ensemble des dossiers des patients qu'on avait accueillis à Corezo. Et on s'est rendu compte que les tas de santé des personnes qu'on accueillait étaient bien plus catastrophiques que ce que décrivait la littérature. C'est-à-dire que 100% des patients qu'on accueillait en CMP, en consultation, avaient une pathologie somatique à prendre en charge. Alors des fois, ce n'était pas grand-chose. C'est un bilan lipidique qui commençait à se perturber chez un patient de 25 ans. Mais par contre, des fois, c'était la personne de 65 ans chez qui on découvrait un néo-pulmonaire et que là, il fallait agir vite. Ou une maladie de base d'eau, c'est une maladie de la thyroïde sur laquelle il fallait agir très rapidement parce que les patients risquaient de perdre un œil, par exemple. Donc ça, c'est un patient qu'on a pris en charge il y a quelques années. Et donc, on les a accompagnés et vers le médecin généraliste, mais aussi vers l'urgence somatique qui était de prendre en charge leur pathologie aiguë. Tout à l'heure, Docteur Faux, parce que le temps court. Mais on a compris que ce que fait Co-Réseau est essentiel, car 70% des patients n'ont pas accès aux soins de premier recours. Ça, c'est important. On va revenir vers vous, mais j'aimerais qu'on ait un retour à présent, un retour d'expérience d'une pharmacie clinique avec le Docteur Anne-Laure De Bruyne, qui est pharmacien au centre hospitalier Charles Perrins, qui est également un distanciel depuis Bordeaux. Bonjour, Docteur. Vous êtes spécialisée en psychiatrie. Vous avez mis en place en 2013 la conciliation médicamenteuse. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Oui, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors, effectivement, je suis pharmacien à Charles Perrins et membre également du conseil d'administration de la Société française de pharmacie clinique, avec donc un groupe de travail psychiatrie en lien avec le réseau PIC. Donc, voilà pour les précisions. Et donc, effectivement, la conciliation médicamenteuse est active sur notre établissement depuis maintenant 2013. Il s'agit en fait d'aider les prescripteurs à retrouver la juste liste de médicaments que le patient avait juste avant de rentrer à l'hôpital. Donc, ça, en fait, ça s'est appuyé. Ça a été tout un process. La HHS a demandé aux établissements de santé de développer la conciliation petit à petit. Maintenant, en fait, il y a eu une expérimentation initiale. C'était 2010 avec plusieurs établissements de santé. Et historiquement, donc, c'est outre-Atlantique, effectivement, que la conciliation était développée avec des études qui avaient montré que pour un patient sur deux qui rentrait à l'hôpital, il y avait une erreur sur la prescription à l'entrée. Alors, quelle était cette erreur ? Souvent, en fait, il s'agit dans la majeure partie des cas d'une omission. C'est-à-dire que le patient n'informe, soit n'est pas informatif, soit ne peut être informatif. Et il y a un traitement qui passe, on va dire, à l'as. Donc, typiquement, par exemple, le glaucome et le colire pour le glaucome, c'est quelque chose qui peut, on va dire, être omis et qui peut, effectivement, après être problématique. Donc, il y a vraiment cette idée de continuité entre la ville, l'hôpital. Et ensuite, donc ça, c'est la conciliation à l'entrée. On va aider à retrouver tous ces traitements. Le processus, en fait, est assez méthodique, puisqu'il faut interroger et croiser un minimum de trois sources d'informations. Donc, généralement, on va aller voir le patient, on va appeler le pharmacien d'officine et puis ensuite, on va faire appel à une troisième source. Ça peut être les traitements apportés, médecin traitant, médecin spécialiste. Bref, l'idée, c'est vraiment de croiser trois sources pour être sûr qu'on n'oublie rien. Après, on décidera, ça sera un autre travail en intra, le maintien ou pas des traitements. Et à la sortie, avec la conciliation d'une sortie, on refait un point et on envoie ce document qui synthétise les traitements avant, après et le pourquoi aux médecins du coup traitant et aux pharmaciens d'officine pour qu'ils soient également informés. Donc, ça, c'est ce processus de conciliation. Pour vous donner un ordre d'idée, au jour d'aujourd'hui, on concilie principalement les personnes âgées de plus de 65 ans. Donc, c'est vrai qu'on a ciblé parce que nous sommes un hôpital de plus de 500 lits et que réaliser la conciliation, ça demande du monde et du temps. Donc, on cible les personnes âgées de plus de 65 ans par leurs problématiques de multicomorbidité, etc. Après, ça peut arriver. On est présent aux urgences psychiatriques tous les matins sur le staff. Et en fonction, s'il y a des patients pour lesquels c'est un peu compliqué ou on voit qu'il y a beaucoup de somatiques aussi, on va proposer de faire une conciliation médicamenteuse même si le patient n'a pas de 65 ans. Ce qui est important de préciser, c'est que vous avez mis en place avec votre service de médecine somatique des binômes à la fois médecins et pharmaciens pour aller véritablement dans les unités de soins ensemble. En fait, c'est un binôme qui est ensemble. Est-ce que vous intervenez également auprès des pharmacies libérales ? Alors, effectivement, via la conciliation médicamenteuse, on les contacte et ensuite, on leur envoie notre courrier de liaison soit par courrier, soit par messagerie sécurisée. Après, on a cette volonté, en tout cas, de travailler vraiment plus avec les libéraux aussi pour tout ce qui est formation autour des psychotropes et puis les interventions pharmaceutiques qu'on peut faire le plus fréquemment en psychiatrie. Ça, ça les intéresse. Et par rapport aussi à l'approche qu'on peut avoir du patient pour des entretiens pharmaceutiques que nous réalisons à l'hôpital avec des outils d'explication des traitements que nous avons développés. Pour revenir effectivement sur ce travail en binôme avec les médecins généralistes, nous avons cinq équivalents temps plein de médecins généralistes sur l'établissement et donc, on s'est tous répartis en fait en système de binôme et ça, c'est pendant l'hospitalisation. Nous allons à des staffs de manière hebdomadaire et en fait, on re-regarde avant d'aller au staff tout le traitement. Alors, nous, on va regarder forcément et le psychiatrique et le somatique avec la justification en fait de chaque ligne de traitement et ensuite, effectivement, quand on va au staff, on discute psychiatre, médecin généraliste et pharmacien sur est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, est-ce que ça, pourquoi ce traitement, pourquoi pas celui-ci et en fait, on réévalue vraiment toutes les prescriptions. Notre idée étant naturellement de prévoir la sortie et de, entre guillemets, nettoyer les prescriptions avant la sortie et après la transmission, du coup, des informations. Merci, docteur De Bruyne. On reviendra vers vous tout à l'heure. Dans l'essai, un gros plan sur un centre dédié à la douleur et aux soins somatiques. Il a été créé en 2012. Il s'agit du Centre régional douleur et soins somatiques de l'établissement public de santé mentale Barthélémy-Durand. C'est un centre véritablement unique en France. Bonjour, Julien Juny. Vous êtes directeur adjoint de l'EPSM Barthélémy-Durand et vous êtes accompagné du docteur Émilie Durand, chef de service de soins somatiques. À tous les deux, ma première question, elle est simple. Quelles sont les missions de l'EPSM et les raisons d'être ? L'EPSM, c'est un établissement public de psychiatrie où nous voyons exclusivement des patients atteints de pathologie psychiatrique. Et constat a été fait par les psychiatres de l'établissement et notamment les pédopsychiatres dans les années 2010 qu'il y avait une difficulté d'accès aux soins somatiques de personnes atteintes de handicap psychique très importantes qui nécessitaient une réflexion autour de leur accompagnement au niveau des soins somatiques. Je pense notamment à toute la population de pédopsychiatrie autiste qui, du fait de leurs troubles du comportement, ne pouvaient pas avoir accès aux soins ambulatoires dits classiques chez le médecin généraliste. Donc, l'établissement s'est positionné avec l'aide de l'ARS Île-de-France pour créer ce centre régional douleur pour proposer des consultations de médecine générale à cette population spécifique atteinte d'un handicap psychique lourd, donc plutôt côté autiste, pour leur proposer des consultations de médecine générale adaptées en lien avec leur handicap psychique. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Les patients sont accueillis en ambulatoire, c'est ça ? Ils sont accueillis dans un centre ambulatoire, dans un espace dédié de l'établissement, avec toute une réflexion de l'espace de l'accueil et du temps de consultation autour de leur spécificité de prise en charge. Quand on pense aux personnes atteintes de troubles du spectre autistique, on sait qu'ils ont des particularités de prise en charge sensorielles où il va falloir réfléchir à la sensorialité du lieu, à l'audition, à la résonance du lieu, à la couleur au niveau des murs, aux gestes qu'on va faire, etc., pour pouvoir les accompagner vers le soin. C'est des patients où le moindre petit bruit autour d'eux va les désorienter et va leur créer des troubles du comportement qui vont freiner l'accès aux soins somatiques. Donc, cette consultation vise à prendre en compte leurs particularités sensorielles, leurs particularités psychiques pour les amener vers le soin somatique dans des meilleures conditions parce qu'ils n'y allaient pas en ville, en médecine de ville classique. Alors, justement… L'objectif de la consultation… Docteur Durand, quand on n'est personne concerné atteinte de troubles autistiques, comme vous venez de le dire par exemple, un seul centre en France prend le temps véritablement pour comprendre quelle est la source de la douleur de la personne. Le centre, c'est une référence en France, c'est ce que j'ai dit. Vous avez de bons résultats, je crois. Est-ce que vous pourriez nous expliquer et illustrer peut-être avec un ou deux exemples rapides ? Alors, nous voyons beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes qui ont ce qu'on appelle des troubles du comportement liés aux troubles autistiques. C'est des gens qui vont déambuler, par exemple, qui vont crier, qui vont consorter des conduites d'agitation qui peuvent paraître impressionnantes, qui donc ont freiné leur accès aux soins somatiques durant toute leur petite enfance, alors qu'ils avaient des traitements neuroleptiques qui nécessitaient un suivi régulier. Donc, ces personnes qu'on arrive à voir au centre en prenant le temps et en s'adaptant à leurs spécificités, on peut réaliser les examens cliniques et les examens complémentaires de première ligne, donc des bilans sanguins ou des électrocardiographes, pour dépister toutes les comorbidités somatiques dont on a parlé jusque-là. Et donc, il n'est pas rare au centre que nous faisions des diagnostics de diabète, par exemple, chez des patients qui n'avaient jamais été bilantés jusque-là du fait de leurs troubles du comportement. C'est de la même façon, on va diagnostiquer des dyslipidémies, dont a parlé ma collègue tout à l'heure, ou des anomalies du trouble cardiaque qui peuvent être directement liées au traitement. Et c'est quelque chose de très important parce qu'on sait que c'est une des principales causes de surmortalité de nos traitements. Et donc là, le centre permet ce repérage précoce de ces anomalies pour les prendre en charge et baisser le taux de comorbidité. Et on intervient donc en lien avec l'équipe psychiatrique qui s'occupe de patients pour rapporter cette comorbidité et permettre une adaptation des traitements psychiatriques. Merci pour toutes ces explications. La prochaine question, c'est une question qui s'adresse à tous les trois à présent. Moi, j'aimerais avoir votre avis. Quels sont, selon vous, les freins actuels à une meilleure prise en compte globale des personnes atteintes de troubles psychiques ? Léa Faux, peut-être, pour démarrer ? Docteur Faux ? Alors, je crois qu'il y a la question de la stigmatisation, clairement, des soins des patients, des personnes concernées en santé mentale, en soins physiques. C'est-à-dire que pendant de nombreuses années, on a pu accueillir des internes de médecine générale dans les services de psychiatrie, en CMP, et avec les modifications de l'organisation de la formation initiale, mais aussi les modifications des maquettes, de l'internat, on ne peut plus recevoir ces médecins. Et c'est vrai que quand on est médecin généraliste en ville, ou quand on travaille en MCO, la psychiatrie est un monde noir, un trou noir. C'est compliqué, c'est une organisation qui est très carrée quand on est dedans, mais quand on ne la connaît pas, qui peut être un petit peu nébuleuse, la sectorisation. Les patients de santé mentale peuvent faire peur, ne sont pas forcément pris en charge de la même façon que des patients citoyens lambda. Donc, je crois que le véritable frein, il est là. C'est que dès qu'on informe, qu'on sensibilise, et qu'on éduque, on va dire les professionnels de santé, on a des oreilles, on a des modifications comportementales chez ces derniers qui nous permettent et qui leur permettent de mieux prendre en charge les patients. Je crois qu'on en parle de plus en plus de la comorbidité en santé mentale, mais le médecin généraliste qui est dans son cabinet en ville ou l'infirmière libérale qui n'a pas pris en charge de patients suivis en santé mentale depuis des années, à oublier que ce sont des patients qui ont des symptômes qui peuvent être positifs, donc des hallucinations, des patients qui peuvent avoir des symptômes aussi négatifs, qui sont très clinophiles, qui ne rangent pas leur intérieur, qui ne se prennent pas en charge. et si on n'éduque pas, si on ne se milite pas sur la formation et puis la diffusion vraiment de notre savoir auprès des futurs professionnels et des professionnels en exercice, on n'arrivera pas à passer cette barre de la stigmatisation. Et il faudrait, alors là, on est en 2020, le diabète pour l'instant est une maladie que tout le monde prend en charge, que tout le monde accepte. Il faudrait qu'en 2030, la santé mentale, les patients qui sont de schizophrénie ou de bipolarité puissent être pris en charge comme un patient qui a un diabète. Voilà. Debrune, parmi les freins que vous avez identifiés, vous m'avez dit les moyens de communication sont insuffisants. C'est clairement un manque d'information. Tout à fait. Alors, en fait, j'ai identifié rapidement quatre freins. Donc, je rejoins le docteur Léafo sur la stigmatisation, je me l'étais notée. Les trois autres, donc, effectivement, il y a ce problème d'absence d'outils numériques, on va dire performants parce que, oui, le DMP, mais Quid, là, a priori, maintenant, on passe sur, du coup, l'espace numérique en santé avec, du coup, d'autres systèmes qui vont voir le jour. Mais, voilà, c'est encore un petit peu compliqué, nébuleux. Nous, côté pharmacie, on a le dossier pharmaceutique, bien sûr, sur la carte vitale. Mais, donc, il y a des avantages, des inconvénients. Il y a des choses qu'on peut extraire. Mais, voilà, tout ça, ça reste quand même pour la communication. Mais quand, effectivement, il faut retrouver ce que le patient a, qu'est-ce qui se passe et tout, ça reste le téléphone, ça reste réussir à avoir des interlocuteurs. Ce n'est pas forcément le bon moment. C'est compliqué. Alors qu'effectivement, avec un outil numérique, on est en 2021, bah oui, ça serait quand même logique d'avoir quelque chose qui puisse nous suivre et que le patient puisse être aidé par ça. Parce qu'un des freins, également, c'est le patient. Parce qu'effectivement, il néglige ses symptômes. Dans la schizophrénie, on sait qu'ils ont des problématiques d'approche du corps qui vont faire qu'ils ne vont pas forcément être informatifs. Ils vont parfois ne pas se rendre au rendez-vous médicaux qui a été pris par le médecin généraliste. Ils posent, voilà, ils ne vont pas chez le cardio, ils ne vont pas chez le neuro, des choses qui sont compliquées. Et puis, il y a aussi parfois encore des patients qui n'ont pas forcément un médecin généraliste. Et puis, il y a aussi des fils actifs de médecins généralistes qui sont complètement pleines et donc, ils n'arrivent plus à prendre de nouveaux patients. Donc, il y a toute cette complexité. Et moi, j'ai aussi un dernier frein qui est économique parce qu'on a aussi des populations un peu… Alors, pour l'extra-hospitalier, on va dire des populations précaires qui vont chercher des praticiens qui sont en secteur 1, donc conventionnés, ce n'est pas forcément simple. Il faut trouver le bon praticien, etc., où il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Et en intra-hospitalier, le fait que nous sommes effectivement pour l'instant encore à l'heure actuelle, donc on attend effectivement la réforme du financement, mais clairement, un patient qui a une hépatite C, en intra-hospitalier, avec nos dotations globales allouées, c'est compliqué de dire oui à la prise en charge d'un traitement qui coûte 30 000 euros. Effectivement, voilà, donc on va dire, écoutez, l'hépatite C, peut-être qu'il va falloir attendre que le patient soit sorti pour la traiter. On est quand même sur des choses comme ça aussi. Julien, Jouni, quels sont les freins que vous avez identifiés, vous, au niveau de l'EPSM Barthélémy-Durand ? Alors, on a identifié les mêmes freins que le docteur Faux et le docteur De Bruyne, donc je ne reviendrai pas sur le manque de médecins généralistes des hardifications médicales, mais aussi sur la négligence, on peut faire preuve les patients, alors pas volontairement, bien évidemment, mais le fait de ne pas prendre soin de soi-même puisqu'ils sont dans des situations extrêmement précaires ou dans des situations psychiques dans lesquelles ils ne se rendent pas compte de leurs propres troubles. À cela s'ajoute ce qu'a indiqué à très juste titre le docteur Faux sur la stigmatisation des patients, voire même la peur qu'ils peuvent inspirer aux professionnels de santé. J'ajouterais, et c'est un point qui me semble assez important, que quand bien même la personne aurait accès à un généraliste, quand bien même ce généraliste n'aurait pas peur de lui, quand bien même le patient aurait vu qu'il y aurait des troubles, il y a d'autres freins qui se surajoutent, comme l'expression très atypique de la douleur que peuvent représenter les troubles chez ces personnes, voire même parfois une difficulté pour le professionnel de distinguer ce qui est de l'ordre du trouble psychique, du trouble entre guillemets somatique, avec parfois des confusions, des interprétations sur des difficultés somatiques qui sont traduites sur un versant plus psychique, alors qu'il y a vraiment des difficultés somatiques qui s'expriment. Au-delà de cela, les difficultés que vous exprimez, docteur Durand, à l'instant sur la sensibilité, les réactions aux stimuli et à l'environnement font que l'organisation des établissements classiques, l'organisation des urgences dans les MCO, font que nos patients peuvent avoir la crainte d'aller dans un hôpital puisque l'organisation, le fait d'attendre avec d'autres personnes peut être parfois pour certaines populations assez insupportable, le fait d'attendre en présentant des troubles génère parfois de l'agressivité de la part des autres personnes voire même font penser aux agents de sécurité dans certains établissements que la personne est agressive alors qu'elle est juste en situation de souffrance et toute cette organisation qui n'est pas forcément pensée pour accueillir ce patient se retrouve également sur le manque de temps qui est alloué à ces populations où il faut prendre le temps de prendre en charge le patient, ne pas se précipiter sur lui, prendre le temps de l'habituer aux soins et ça malheureusement nos organisations en France ne permettent pas à la fois de travailler sur l'organisation de cette file active mais aussi sur les conditions temporelles de prise en charge de ces patients. Justement, Julien Jouni, c'est la transition toute de trouver pour la question suivante parce que je vous demande à tous les trois quelles sont, à votre avis, les organisations à privilégier pour favoriser justement cet accès à la prévention et en soins somatiques des personnes concernées. comment finalement organiser cette trajectoire des personnes atteintes de troubles psychiques pour qu'elle inclue le suivi somatique ? Docteur Faux, en premier lieu. Alors, il faut déjà débuter le travail dès le début des troubles des psychoses émergentes. Il faut que la question du soin somatique soit une des priorités des professionnels en psychiatrie. ce n'est pas que l'affaire du médecin généraliste, du médecin somaticien en unité, c'est l'affaire de tous. Donc, dès que tout l'ensemble des personnes qui interviennent dans le parcours de soins du patient en santé mentale prendront charge, s'intéresseront à savoir si les bilans métaboliques sont faits, les ECG sont faits et si le médecin généraliste est au courant du parcours, on aura gagné. Il faut aussi que tous les outils, comme disait le docteur De Bruyne sur la coordination et tous les outils technologiques de e-santé qui se développent pour les soins en santé pour les pathologies chroniques soient aussi développés en psychiatrie. Il faut que tous les qu'on utilise dorénavant les DMP, il faut qu'on les fournisse. Voilà. Ensuite, il faut aussi augmenter les moyens financiers et les moyens humains. Clairement, il n'y a pas assez de médecins généralistes dans les services de psychiatrie en France. La NAP, dans une des recommandations, recommande un médecin généraliste pour 35 personnes, 35 lits. Actuellement, en France, on est loin de ces chiffres-là. nous, au Vinatier, on est à un médecin généraliste pour 75 lits avec une augmentation des DMH, une diminution des DMH. On ne peut plus voir tous les patients. Alors, il faudrait que tous les patients soient examinés, qu'ils soient screenés, qu'on fasse une évaluation globale de leur état de santé. Et tout ça, ça pourrait être fait qu'avec des moyens financiers supplémentaires et des moyens humains. Voilà. Docteur De Bruyne, vous me disiez, on essaie sur cette question de travailler avec des réseaux. Malheureusement, on manque de temps et c'est parfois assez difficile d'identifier les bons interlocuteurs. Tout à fait. Effectivement, parce qu'il y a la problématique. Alors, en intra-hospitalier, je pense qu'on a beaucoup de choses déjà mises en place. Je pense que ça avance via forcément la pharmacie clinique où déjà, on est beaucoup plus impliqué en tant que pharmacien. On réalise aussi des entretiens pharmaceutiques qui permettent vraiment d'expliquer aux patients d'une autre façon que les autres professionnels, le médicament, à reprendre aussi des choses de culture générale autour du médicament. Et bien oui, combien de temps ça met entre le moment où on a appris le médicament par la bouche et le moment où on commence à avoir une action. Combien de temps il faut ? Et puis, des histoires de schémas avec l'importance du foie, du rein. Donc, on reprend plein de choses un peu généralistes. Ça, dans l'intra, notre travail avec les médecins généralistes, nos binômes qu'on fait dans les unités de soins, je pense que tout ça, c'est bien. Après, maintenant, c'est surtout sur la ville, effectivement, où là, c'est plus compliqué pour nous de savoir où aller chercher. Alors, bien sûr, on sait qu'il y a les URPS. Alors après, par le biais de formation, mais comment toucher les libéraux ? Aussi savoir qui serait intéressé par prendre relais, qui pourrait faire quoi ? Et ça, c'est vrai qu'on est un petit peu ennuyés au jour d'aujourd'hui pour identifier des bons interlocuteurs. Après, on sait qu'il y a des maisons de santé qui se montent. Alors, effectivement, je pense que les maisons de santé pluridisciplinaires peuvent être un véritable levier pour nos patients parce qu'au même endroit, ils auront et le médecin généraliste, et le dermatologue, et le cardio. Donc ça, ça peut être effectivement quelque chose de très intéressant. Après, voilà, effectivement, c'est une complexité autour de ces réseaux et du coup, la communication qui peut être compliquée. Pourtant, pour moi, c'est le nerf de la guerre. C'est l'histoire de la pluridisciplinarité et de la communication entre les professionnels autour du patient. Julien Jouni, organisation privilégiée, comment faire pour organiser cette trajectoire de suivi, de prise en charge au mieux ? Alors, idéalement, il faudrait que ces patients soient pris en chance comme n'importe quel patient, comme n'importe lequel d'entre nous, c'est-à-dire aient accès aux mêmes chances puisqu'on a parlé d'emblée sur les pertes de chance et sur la réponse vitale qui est diminuée. Il n'est pas logique qu'on soit sur des filières qui soient très spécifiques. Cependant, il y a un principe de réalité qui fait qu'à l'heure actuelle, ces filières n'existent pas du tout et il est utopique de penser qu'on va passer de quasiment pas grand-chose à tout pour tout le monde. Donc, effectivement, il y a plusieurs choses à mettre et la première, ce serait déjà de commencer par sensibiliser assez largement à la fois les professionnels de santé sur la prise en charge somatique des personnes atteintes de troubles psychiques et des personnes avec des handicaps psychiques. Ça, c'est le premier point. Mais aussi sensibiliser le grand public sur ces troubles puisque bien souvent, ces patients sont entourés de ce qu'on appelle des aidants, donc des proches qui s'intéressent à la situation de leurs patients entre guillemets et c'est très important qu'ils puissent connaître que oui, il y a vraiment des prises en charge somatiques qui sont nécessaires par rapport à ces patients et qu'il ne faut pas les négliger. Ça, c'est le premier élément, c'est vraiment la sensibilisation de la communication au grand public. Par la suite, idéalement, je l'ai indiqué, il faudrait que tout le monde soit pris en charge d'une façon égalitaire. Cependant, un principe de spécialisation pourrait s'appliquer avec deux aspects. Le premier, c'est avoir une réflexion au niveau des urgences des hôpitaux pour que les patients soient accueillis dans des bonnes conditions, qu'il y ait des filières spécifiques. Certains hôpitaux ont commencé à mettre ces filières, par exemple, pour les enfants où les enfants systématiquement sont pris en charge dans certains hôpitaux avec des filières différentes pour qu'il n'y ait pas de partage de l'espace d'attente, par exemple. On pourrait très bien imaginer ce repérage dans le triage des patients au départ pour avoir des espaces d'attente différents et puis des filières d'explications un petit peu différentes. Et on pourrait également imaginer ce qu'on fait au niveau de l'établissement Barthémy-Durand, mais avoir des centres partout dans le territoire qui puissent avoir un dispositif spécifique pour ces patients pour leur assurer une prise en charge somatique lorsqu'elles n'ont pas cette chance d'accès. À côté de ça, on peut bien entendu mettre en place des outils, comme l'a indiqué le docteur De Bruyne tout à l'heure, des outils de télémédecine. Certains territoires envisagent de mettre en place des camions de télémédecine dans lesquels il peut y avoir des centres pour la population. C'est une réflexion qui est intéressante. Cependant, elle ne remplacera jamais l'accès direct du patient en matière somatique aux professionnels. Justement, c'est l'objet de ma prochaine question. Votre retour d'expérience à tous est très enrichissant. Aujourd'hui, c'est important ce que vous nous dites. De quelles ressources a-t-on besoin aujourd'hui ? De quelles ressources avez-vous, professionnels, besoin sur le terrain ? Et puis peut-être aussi quels sont les freins et les leviers d'action possibles ? Docteur Faux ? Alors, les besoins, les besoins, c'est des médecins formés et dans les établissements de santé mentale et en ville. Donc, c'est mieux former les professionnels dès le terreau, dès la base, dès le début de la faculté ou des écoles d'infirmières. on forme à la spécificité en santé mentale, clairement. Des moyens en infirmier, des équipes de liaison médico-psychiatrique pour la prise en charge des patients en MCO pour que les personnes que nous accueillons qui sont prises en charge en MCO ne soient pas prises en charge comme le patient psy de la chambre 15, mais comme M. Durand qui a un cancer du poumon. On ne peut plus entendre parler en 2020 de patients qui passent aux urgences générales sur Lyon et qui arrivent en psychiatrie aux urgences de notre établissement parce qu'ils ont un petit peu bu et qu'ils ont un hématome sous-dural compressif et qui a fini en neurochir deux heures après. Ça, on ne peut plus en entendre parler en 2020. Il faut des moyens et pour ça, il faut former et informer, toujours pareil. Et travailler avec la vie, avec les URPS via les CPTS, les PTSM, c'est un gros travail de liaison et de réseau, mais les médecins généralistes de ville veulent apprendre à comprendre la santé mentale puisque malgré tout, c'est une des premières causes de consultation dans leur cabinet. Docteur Anne-Laure De Bruyne, justement, vous me disiez, il faut une meilleure communication et la création de réseaux côté ville. Tout à fait. Alors, ça serait des leviers via les URPS, effectivement, c'est quelque chose d'assez facile. On peut identifier après via les CPTS aussi, via toutes ces structures. Mais c'est vrai que quand on est hospitalier, on en entend parler, ça nous parle, mais après, effectivement, il y a des ponts qui doivent se faire et au jour d'aujourd'hui, ces ponts ne sont pas, en tout cas chez moi, on va dire, très effectifs. Après, bien évidemment, je rebondirai aussi sur la problématique de ressources humaines. Alors, en tant que pharmacien hospitalier, du coup, nous, sur un établissement de pas loin, donc de plus de 500 lits, nous sommes trois. Donc, pour couvrir, pour couvrir en fait avec tous les staffs, les entretiens pharmaceutiques, tout ce travail de conciliation, tout ce qu'on fait, de la ressource, ça serait chouette aussi. Je rebondirai, bien sûr, pour lutter contre toute cette problématique de stigmatisation. Sur, effectivement, un stage en internat de médecine G, je pense, effectivement, ça, ça serait indispensable. Alors, ça, c'est région dépendante parce que pour en avoir discuté avec d'autres confrères, il y en a chez qui ça se fait. Donc, bon, chez nous, ça ne se fait pas, mais ça peut se faire. Et puis, il y a aussi pour les pharmaciens d'officine parce qu'en fait, on passe à l'hôpital en cinquième année lors de l'année hospitalo-universitaire. On n'en a qu'un infime nombre qui passent chez nous en psychiatrie. Et pourtant, après, au comptoir, ils auront ces patients-là aussi en ville, bien évidemment. Donc, il y a ce côté-là aussi. Aussi, j'ai relevé par rapport au fait de devoir réinvestir, je pense aussi, les CMP parce que c'est la plaque tournante aussi pour la ville et qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire côté CMP. Nous, on a une expérimentation qu'on ne va pas tarder à développer normalement où, effectivement, on va avoir une présence pharmaceutique en CMP pour pouvoir, effectivement, contacter et faire ce lien aussi avec la ville, pharmaciens d'officine, médecins traitants et psychiatres. Julien, Jouni, les ressources, les freins, les leviers, quelles sont vos suggestions ? Oui, il y a aussi un enjeu financier qui est assez important sur la tarification de ces actes puisque l'application de la tarification de l'activité pour des consultations qui vont durer non pas 15 minutes, 20 minutes, mais qui vont durer parfois une heure pour un patient et qui sont nécessaires, encore une fois, et sur lesquels il y aura assez peu d'actes techniques qui seront réalisés sur lesquels la maladie, la pathologie n'engagera pas forcément des soins très complexes. Cette tarification ne prend pas en compte ces spécificités. Du coup, vous avez une tarification qui n'est pas propice au développement de cette activité. Or, les hôpitaux sont contraints par des moyens financiers et s'il n'y a pas d'incitation financière politique forte, il n'y aura pas de développement suffisant de ce type de réseau d'alternative, si ce n'est par des établissements qui choisissent de le faire à fond perdu, conscient de l'intérêt pour la santé publique de ces populations. Donc ça, c'est, je pense, l'intérêt, le sujet central, c'est la question du financement. Bien entendu, toute la formation, toute la sensibilisation, tous les outils qui ont été développés auparavant sont là, mais s'il n'y a pas finalement des médecins, des présents de santé au final qui sont présents, qui sont rémunérés pour faire cette activité, on aura beaucoup de mal à avancer sur cette thématique. On va ouvrir notre session de questions-réponses dans une ou deux minutes, mais j'aimerais faire un tout dernier tour de table. Je précise que vous êtes près de 120 connectés, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions, nous allons les prendre dans quelques minutes. Une toute dernière question, dernier tour de table, j'aimerais quand même vous demander à chacun d'entre vous, à tous les trois, à tous les quatre, quel est selon vous l'enjeu derrière cette problématique ? Quels sont les enjeux ? Docteur Faux ? Transformer la pathologie, je vais juste dire une phrase très rapide, transformer la pathologie en santé mentale de la même façon qu'on prend en charge un patient qui est diabétique ou qui a un cancer. Voilà, que ça soit comme toute pathologie chronique, que ça soit rentré dans l'inverse. Docteur De Bruyne ? Je rebondirais également en disant vraiment, oui, changer la vision qu'il peut y avoir, enfin, si on y arriverait, ce serait chouette, changer enfin, et puis tout ça, c'est bien sûr pour le patient, pour sa prise en charge et qu'elle soit aussi optimale que pour n'importe quel autre patient, bien évidemment. Julien, Jouni ou le docteur Durand, l'un ou l'autre ? L'objectif pour ces populations, c'est de les ramener sur le droit commun et on ne demande pas une révolution, on demande simplement un aliment pour ces populations avec les mêmes chances que n'importe quel citoyen. Merci à tous les trois. Vous restez avec nous puisqu'on ouvre à présent notre session questions-réponses et j'accueille tout de suite Nadine Farsi. Venez me rejoindre, Nadine, manager à la NAP. Vous allez m'accompagner sur cette petite session d'environ 10 minutes, un quart d'heure. J'ai déjà une première question pour vous Nadine. Pourquoi la NAP s'est-elle saisie du sujet de l'accès aux soins somatiques ? Deux constats, Sophie, on nourrit cette réflexion. Le premier a largement été évoqué précédemment puisque les personnes concernées voient leur espérance de vie amputée, faute de dispositifs de soins adaptés à leurs spécificités. Et puis, cela s'est cité également, elles sont surexpisées aux maladies, notamment aux cancers, dont on sait aujourd'hui que 40 % des formes sont évitables en France. C'est dire l'importance du dépistage et de la prévention pour les personnes concernées. Dans le même temps, et c'est le second constat, c'est au décours d'une hospitalisation en psychiatrie que les personnes concernées accèdent aux soins somatiques. hors d'hospitalisation complète, point de salut, pas de suivi somatique, mais de mauvaise orientation, des hospitalisations inadéquates et finalement coûteuses pour la société aussi. Deux enjeux ont prévalu dans ce travail. D'une part, une entrée par les droits. Celui des personnes concernées, elles ont le droit à la prévention, au dépistage, à la prise en charge, à l'éducation thérapeutique. J'allais dire, comme tout citoyen, c'est une question de citoyenneté. Et d'autre part, on a bien vu que les témoignages recueillis qui donnent à voir des expériences réussies ne sont portés que par des équipes d'établissement ou de services de psychiatrie. Ce sont les principaux acteurs du changement de ce paradigme. Et alors, dès lors, le suivi somatique des personnes concernées mériterait sans doute d'être valorisé comme une mission d'intérêt général car l'accès aux soins, c'est une valeur de fond cardinal du service public. Merci. Question pour l'ensemble des intervenants. « Quelles solutions pour les établissements implantés dans les secteurs identifiés des aires médicales ? » C'est une vraie question, ça aussi. Léa, faut en premier lieu ? J'ai le droit de passer mon tour. Allez. Non, pour aller, c'est rendre la médecine polyvalente en santé mentale attractive, clairement. Même aller plus loin pour les établissements publics, valoriser l'activité en médecine générale en psychiatrie avec, effectivement, avec des migues comme disait Mme Farsi. Voilà. Et pour l'accès des patients en ambulatoire aux médecins généralistes dans les zones blanches, mais dans les zones pourvues de médecins généralistes, c'est la même chose. C'est peut-être créer des tarifications spécifiques pour la prise en charge de ces patients. Parce qu'effectivement, une consultation de médecine générale pour un patient suivi en santé mentale, ça peut difficilement durer de 10 à 15 minutes, mais ça va durer une demi-heure et ça prendra plus de temps aux médecins généralistes. Les patients ne seront pas forcément à l'heure. Il y aura un travail de coordination très important à faire avec les professionnels de la santé mentale. Donc, voilà. Je réponds à la question. Docteur De Bruyne, est-ce que vous avez une suggestion ? Alors, effectivement, question fondamentale, mais loin d'être simple, parce qu'on voit bien qu'il y a certaines zones où, effectivement, ça devient très compliqué. Alors, après, ce sont des questions d'attractivité, c'est sûr, de dynamisme. Après, ce n'est pas parce qu'on est dans une région où l'accès aux soins est compliqué que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément des choses intéressantes quand même. donc, il y a la problématique d'attractivité avec peut-être des systèmes de postes partagés. Nous, c'est un petit peu ce qui essaye de se développer, des postes partagés sur des assistants, des choses comme ça qui vont exercer, du coup, en mi-temps sur une zone en tension, on va dire. Et après, ça peut être le développement, bien sûr, de tout ce qui est téléconsultation et, effectivement, passer par ce biais-là numérique. Je pense, c'est ce qui me viendrait comme ça, on va dire. Julien, Jouni, docteur Durand, la place du numérique aussi ? La place du numérique est comme, alors, pas une solution à tout, mais comme une première partie de la solution. La télémédecine a cet avantage-là de pouvoir libérer du temps aussi aux praticiens qui pourraient consulter sans perdre son temps sur les routes à aller plus loin pour les soins les plus basiques. Après, ce n'est pas par télémédecine qu'on va faire un bilan biologique ou un électrocardiogramme de suivi de nos patients. Là, trouve aussi la place des paramédicaux. On a encore de la chance d'avoir des infirmiers en France un peu plus dans les déserts médicaux que des médecins. Les infirmiers aussi mieux formés sont souvent aussi en première ligne face aux patients atteints de handicap psychique. Trouve aussi la place probablement des IPA dont le métier est en train de se développer, dont le rôle va, je pense, s'étendre de plus en plus pour pallier à ces problématiques de désertification médicale et donc la nécessité de coordonner les IPA entre médecine ambulatoire, médecine hospitalière, CMP. Ça va être tout l'enjeu des prochaines années. Il ne faut pas oublier non plus les aidants, les aidants qui sont là au quotidien, un aidant bien formé et capable aussi d'aider son proche, de repérer des signes d'alerte à la fois somatique ou psychiatrique. Il y a beaucoup de programmes d'éducation thérapeutique à l'heure actuelle qui sont là aussi pour former les aidants qui sont toujours là en première ligne et qui vont pouvoir eux aussi accompagner le professionnel de santé dans la prise en charge du patient atteint de handicap psychique. Et ça, ce n'est pas une solution à tout, mais c'est déjà une première solution au quotidien d'avoir un aidant bien formé pour son proche dans le cadre de la prévention somatique ou de l'accompagnement à la prise des traitements comme parlait ma collègue tout à l'heure. Je remercie justement d'aborder la place des IPA parce que ça fait l'objet d'une question qui vient d'arriver. Effectivement, on va interroger le docteur Faux et le docteur Debrine. Quelle place justement pour les infirmiers en pratique avancée ? Une place centrale, une centrale vraiment dans l'éducation, la prévention et l'accompagnement aux soins et le dépistage aussi. Les IPA peuvent avoir leur rôle en intra-hospitalier mais aussi en ambulatoire, d'autant plus que certaines IPA sont formées en soins somatiques en psychiatrie comme c'est le cas sur Brest et elles pourront accompagner et vraiment éduquer la personne et détacher du temps aux médecins généralistes pour s'occuper de patients plus complexes. On pourrait même imaginer que tous les établissements de psychiatrie ont des IPA dans leurs équipes somatiques. Ces IPA puissent faire un bilan somatique de base ou un screening somatique pour évaluer pour évaluer les besoins des personnes que le médecin généraliste intervienne dans une deuxième phase pour les cas un peu plus complexes et que toute la coordination puisse être portée par les IPA de la ville de l'hôpital vers la ville mais aussi de la ville vers l'hôpital. Docteur De Bruyne, votre avis sur la place des IPA aujourd'hui ? Oui, le docteur Léafo a déjà dit pas mal de choses. Je dirais que cet objectif, je le vois vraiment dans le terme de continuité et de permettre de faire véritablement du lien et une continuité dans la prise en charge d'assurer vraiment un suivi continuité du patient. Une question plus spécifiquement pour le docteur Léafo. Corézo, nous demandons est-ce une équipe intégrée à un CMP et intersectoriel ? Alors, Corézo, c'est une équipe qui est détachée. En fait, c'est une équipe qui appartient depuis janvier 2021 au pôle somatique de l'établissement du Binatier et qui est détachée sur des temps de consultation au CMP. Donc, une journée par semaine, le médecin généraliste et l'infirmière vont au CMP, font la consultation et sont intégrées à ce moment-là dans l'équipe du CMP. Voilà, et c'est un dispositif intersectoriel qui n'est pas encore développé sur tous les pôles de santé mentale de Lyon puisqu'il y a une question de budget. On avait obtenu la pérennisation de Corézo sur deux secteurs de psychiatrie et ce n'est pas encore pérennisé sur l'ensemble du département. Voilà. Et on espère qu'un jour, ça le sera, mais les sous sont le nerf de la guerre. Nadine, vous intervenez quand vous le souhaitez, évidemment. On a encore pas mal de questions, on a quelques minutes, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir d'autres questions. Moi, j'en ai une pour vous tous. Quelle est finalement la feuille de route sur laquelle vous vous appuyez aujourd'hui pour, entre guillemets, changer la donne en matière de prévention, dépistage, prise en charge, éducation thérapeutique du patient ? Finalement, c'est quoi le parcours idéal de soins somatiques ? Docteur Durand, Julien Jouni ? Est-ce que vous avez une… Alors, le parcours idéal, je pense qu'il n'y en a pas. On essaye souvent de s'adapter à chaque patient parce que c'est la spécificité de la psychiatrie. Chaque patient a son parcours, a sa pathologie, a ses signes psychiques spécifiques qui font qu'au quotidien, on doit toujours s'adapter aux patients qu'on a en face de nous. Alors, bien sûr, on a des recommandations HAS de surveillance, des suivis somatiques, on a la prévention des cancers, etc. Donc, tout ça, on va s'y coller au quotidien un maximum. Mais quand on travaille avec un patient, avec un handicap psychique, on travaille vraiment avec. Donc, on fait au rythme du patient, on prend le temps d'expliquer, on prend le temps de lui laisser intégrer tous les messages qu'on va lui dire pour qu'il les comprenne, qu'il les intègre et après qu'il les applique. Donc, au quotidien, on applique les recommandations avec lui à son rythme. Ça, c'est vraiment la pratique la plus intéressante et la plus spécifique aussi en psychiatrie. C'est d'apprendre à faire avec pour réussir à atteindre les objectifs. Docteur De Bruyne, le parcours idéal, selon vous, de la prise en charge en soins somatiques ? Alors, en fait, nous, on a bien identifié que là où, au final, c'était là où notre impact pouvait être le plus facile, même pour faire prendre compte aux patients du fait que ça y est, ils rentrent dans une pathologie chronique, il va falloir faire attention à plein d'autres choses, plein de facteurs. Mais en fait, ce sont les débuts de prise en charge, ce sont les premiers épisodes. On pense vraiment qu'il y a vraiment quelque chose à travailler sur ces patients-là. Le premier épisode, première hospitalisation, c'est là où on peut, en fait, on trouve qu'on a une marge de manœuvre assez importante pour parler de plein de choses. Qu'est-ce qu'un traitement chronique ? Par rapport aux médicaments, quel est le traitement de fond ? Quels sont les traitements d'appoint ? Qu'est-ce qu'il va falloir suivre ? En termes de règles origineau-diététique, à quoi il va falloir faire attention ? Et puis, effectivement, l'automédication, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est quoi le risque ? Eh bien oui, si je suis en remède, s'il y a quoi que ce soit que je vais voir mon pharmacien d'officine, il faut toujours lui préciser quel est le traitement de fond qu'on prend pour éviter les interactions entre les médicaments. Et donc, tout ça, vraiment, je pense qu'on essaye, en tout cas, nous, de pas mal travailler sur ces patients de début de prise en charge parce qu'après, c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'un parcours lissé pour l'intégralité de tous les patients. On ne va pas prendre en charge et on ne va pas travailler de la même façon avec un patient qui a déjà un historique de 20 ans de pathologie, on va dire, qu'effectivement, ce premier épisode. Docteur Léafo, est-ce que vous vous appuyez sur une feuille de route et si oui, laquelle, justement ? Alors, moi, je m'appuie sur ma feuille de route qui m'a formée depuis, disons, qui est une base en éducation thérapeutique. Donc, s'il fallait que je vous donne une phrase, c'est s'appuyer sur les besoins et les compétences du patient pour l'accompagner au mieux, être en bonne santé avec la réalisation d'un plan d'action de soins qui est personnalisé et individualisé et on avance pas à pas avec la personne jusqu'à obtenir un parcours de soins qui lui correspond et qui répond un petit peu au gold standard des besoins. Ça peut durer six mois comme ça peut durer une vie. Alors, on arrive tout doucement au terme de cette session. On va approcher de la séquence de conclusion, mais pour autant, j'ai une toute dernière question qui s'adresse là encore à tout le monde. Quelle serait la plus-value, selon vous, d'un service de médecine en hospitalisation complète en psychiatrie ? On va laisser Docteur Durand ou Julien Jouni répondre en premier lieu ? Elle serait géniale, cette plus-value. J'adorerais avoir un service de médecine au sein de l'hôpital psychiatrique avec le plateau technique adapté, avec les gens formés à l'accueil de patients avec des troubles psychiques. Je pense que ça serait un bénéfice extraordinaire au quotidien et que ça doit être le futur des hôpitaux psychiatriques que d'intégrer ce genre de service au sein de leur établissement pour faciliter la coordination des soins. Alors, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est un rêve réalisable ? Je pense que tous ceux qui travaillent en psychiatrie en voient le bénéfice. Maintenant, à nous de faire partager ce rêve avec les gens du MCO qui nous connaissent un petit peu moins et puis avec tous les décideurs aussi pour qu'ils en comprennent l'intérêt. Docteur De Bruyne ? Alors, du coup, nous, on a un service de médecine somatique sur l'établissement où ils reçoivent les patients. Après, naturellement, ils se déplacent aussi. Mais on a effectivement en vacation maintenant d'un cardiologue on a vacation dentiste on a vacation neurologue et du coup, il y a un des médecins généralistes qui a aussi, on va dire, une casquette gynéco donc qui s'occupe aussi déjà de checker, on va dire, la plupart des patientes à ce niveau-là. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être de la chance du coup sur ce coup-là par rapport à ce qui est déjà existant. Les infos, enfin, pour conclure. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être formée par mes maîtres qui sont docteurs Clomonier, le docteur Anastasia, que je remercie fortement et donc de travailler dans un établissement où on a un service de médecine polyvalente, on a un service de soins de chute et de réhabilitation aussi. on a un plateau ambulatoire somatique avec un gynéco, un ORL, on a d'avant un dermato qui est parti, voilà, podologue, diététicienne et tout ça. Donc, c'est vrai que je ne sais pas trop comment c'est de travailler sans ce plateau technique, mais donc c'est une plus-value pour les patients qui ont du mal à avoir accès à des soins de droit commun. Par contre, il ne faut pas que ça méconnaisse et que ça crée des filières de soins spécifiques en santé mentale et je crois que c'est quand même important d'intégrer les patients en santé mentale dans les services de MCO pour que la prise en charge soit identique à celle d'un citoyen lambda et qu'il ait les mêmes chances. Merci à tous les trois. On arrive au terme de cette session et à la séquence de conclusion.